Salut c'est Fabrice de Tutorio pour tous alors aujourd'hui on va parler de stockage de stockage sur internet et notamment d'Amazon puisque vous savez peut-être pas mais Amazon est vraiment on dirait presque le maître incontesté du stockage en ligne notamment c'est eux qui ont lancé leur service Amazon S3 qui est en fait un stockage qui est fait notamment surtout pour les professionnels donc si vous connaissez pas Amazon S3 vous pouvez aller voir sur Google en cherchant et en regardant un petit peu ce qui se dit sur ce service alors depuis peu Amazon fait une offre en fait avec son offre premium qui est sur internet donc si vous avez sur le site d'Amazon et que vous regardez l'offre premium vous avez un pack en fait l'offre premium c'est quoi c'est un abonnement qui vous permet d'avoir il y a plusieurs avantages en fait mais vous pouvez recevoir gratuitement en fait tout ce que vous commandez sur Amazon enfin tout ce qui est en premium ce qu'on appelle donc les articles premium vous avez donc le port gratuit pour des millions d'articles voilà vous avez maintenant donc une autre un autre avantage qui vient de s'ajouter en fait c'est le stockage illimité des photos alors ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait toutes les photos que vous avez toutes les photos que vous faites vous avez un stockage absolument illimité sur Amazon dans leur format initial dans leur format original il n'y a pas de compression donc il faut savoir que cette offre premium coûte dans les 50 euros par an donc c'est vraiment relativement très abordable franchement surtout si vous faites beaucoup d'achats sur sur cette plateforme moi c'est en tout cas en ce qui me concerne moi c'est mon voilà c'est un peu mon église maintenant enfin je sais pas si la comparaison est bonne mais en tout cas je tous les achats que je fais quand je peux les faire je les fais sur Amazon parce que bah les prix sont imbattables parce que les articles arrivent hyper rapidement donc si vous commandez beaucoup ça peut être hyper intéressant j'avais d'ailleurs fait une vidéo sur ce sujet je vous mettrai le lien en dessous de celle ci si vous voulez aller voir et donc pour reparler donc du stockage illimité sachez que vous êtes membre premium vous pouvez stocker vos photos de manière totalement illimité maintenant sur les serveurs d'Amazon donc alors là où ça va devenir plus intéressant c'est qu'Amazon a lancé aux états unis en fin 2014 le stockage illimité de tous les fichiers donc pas seulement des photos mais d'absolument tout vous pouvez mettre tous les fichiers que vous voulez seulement le problème c'est que c'est uniquement réservé pour l'instant aux américains et que en France ça commence à peine à venir alors on arrive à tomber un peu par hasard donc on sait pas trop comment sur une sur une offre de page française une enfin voilà la page n'est pas en anglais et bien en français et je vais vous la mettre dans la vidéo tout à l'heure pour vous faire voir donc on peut aujourd'hui demander l'accès en tout cas peut-être pas tout le monde mais c'est restreint tout cas moi j'ai réussi à trouver la page je sais pas trop comment donc je vais essayer en fait de m'inscrire dessus je vais voir comment ça fonctionne si je peux si ça marche alors à ce moment là je vous montrerai je filmerai mon écran pour pour que vous puissiez faire la même chose et puis essayer cette offre illimitée alors bien sûr c'est pas gratuit mais c'est un prix hallucinant puisque en fait on est à 60 dollars par an pour un stockage illimité donc là bas ça là tout tous les concurrents sont mis à terre que ce soit dropbox soit google que ce soit tout le monde tous les tous les grands acteurs en fait ça plaque tout le monde par terre parce qu'avec 60 dollars par an si vous pouvez mettre autant de fichiers que vous voulez vous n'êtes pas limité bah c'est hallucinant voilà je vais tester d'autant plus qu'il ya trois mois gratuits donc on s'engage pas on a trois mois gratuits d'essai et à la sortie seulement si on veut garder le service et bien on va on paiera ensuite on sera débité donc sur sur ces cartes bleues 60 dollars tous les ans bien sûr on peut arrêter quand on veut mais à ce prix là c'est pas le but alors pour l'instant donc cette offre de photos illimité donc uniquement les photos elle est réservée pour les membres premium d'amazon je sais qu'aux états unis et ça commence donc tout doucement progressivement à venir en france et bien je pense qu'ils vont doucement parce que l'offre est tellement énorme qu'ils peuvent pas peut-être pas faire de accepter tout le monde sans faire de tests d'abord on va pouvoir et c'est déjà le cas aux états unis donc pour 12 dollars par an à prendre l'offre uniquement pour les photos illimitées si l'offre premium vous intéresse pas donc grand groupe pour 12 dollars par an vous pourrez stocker autant de photos que vous voulez sur les serveurs d'amazon il faut savoir que même si le coût du stockage baisse sans arrêt depuis des années et que ça devient de plus en plus facile maintenant d'avoir mille enfin un tera deux tera enfin les disques durs maintenant d'un tera coûte à peu près 50 euros bah si on prend un très grand stockage par exemple si regarder les prix sur google si vous prenez 30 tera bon 30 tera c'est énorme ça va vous coûter 300 dollars par mois 300 dollars par mois alors qui a besoin de 30 tera ça après c'est ça reste une question qui est propre à chacun mais en tout cas voilà le prix en ce qui concerne le stockage actuellement alors bien évidemment sans vouloir relancer de polémique il reste la question qui tue est ce que les données sont vraiment en sécurité puisque maintenant c'est vrai qu'avec internet on devient aussi un peu parano moi je sais que bon j'en discute souvent même avec des amis qui veulent rien laisser qu'on même pas de compte facebook parce que ça devient vraiment intrusif voilà on n'a plus de vie privée où tout le monde sait ce qu'on fait ce bon voilà on sait pas où nos fichiers vont en fait quand on va stocker comme ça des des centaines des milliers enfin qu'est ce que je dis des centaines des milliers des des centaines de milliers de fichiers ce que vous voulez sur sur des serveurs distants qui en plus sont aux états unis on sait pas trop ce que ça devient donc voilà après c'est ça c'est à chacun de voir moi je pense que bon de toute façon on peut pas revenir en arrière on peut pas revenir dans les années 80 maintenant tout est on est dans un monde numérique et de plus en plus tout ça va se banaliser jusqu'au jour où ça sera tellement banal que ben voilà ça sera comme tout le reste à chaque fois qu'il ya de la nouveauté chaque fois qu'il ya quelque chose de nouveau ça fait peur comme internet a fait peur au début moi je pense que c'est pas tellement l'outil qui est le problème ici c'est vraiment l'utilisation que nous on en fait donc bien sûr on se dit bah si je fous des fichiers comme ça distance c'est pas où ils vont aux états unis ils vont être soumis aux lois américaines et notamment à leur patriote acte donc qui leur permet maintenant de fouiner un peu ce qui partout où ils veulent c'est l'histoire avec la nsa les services secrets américains il ya eu avec le gars là je sais plus son nom qui était qui avait fait un buzz en disant en ressortant en fait des choses bas des secrets en disant que les états unis espionnait à peu près le monde entier c'était pas une grande surprise on s'en doutait un peu mais voilà je peux comprendre que certains ça leur fasse peur donc après moi ce que je pense à mon avis personnel c'est que on est un peu obligé quand même aujourd'hui vivre avec son temps et que si on n'a rien à se reprocher si nos fichiers sont propres sont clean et que on fait du boulot correct on n'a pas non plus à se cacher enfin à être parano à outrance moi j'ai un compte facebook je poste uniquement ce que j'ai envie de mettre j'ai pas envie d'étaler non plus toute ma vie privée j'ai pas envie de me filmer spécialement sur la plage en maillot de bain en train de en train de sucer des glaces voilà donc après c'est aussi il ya je veux dire il ya une responsabilité personnelle là dedans qui rentre en jeu et c'est à chacun d'être un d'avoir un petit peu de bon sens et de savoir ce qu'on a envie de mettre et de pas mettre voilà tout simplement en tout cas moi mes fichiers je suis bien content d'avoir du stockage à distance parce que ça me permet de sécuriser vraiment tout mon patrimoine numérique de faire des copies de pouvoir partager enfin pour moi c'est vraiment un plus c'est vraiment positif donc voilà j'invite chacun à essayer au moins et avoir avoir un peu de bon sens et à faire le tri dans tout dans toutes ses idées mais toute première sauvegarde il ya 20 ans je les faisais sur des disquettes des disquettes qui était limité à un genre un peu plus d'un méga face et c'est vraiment résime maintenant quand j'y pense et aujourd'hui on a on a vraiment quelque chose de génial à portée de main des outils hyper puissants et j'ai toujours été obnubilé par un truc c'est mes données qu'elles soient jamais perdu donc j'ai toujours fait le maximum pour que tout ce que j'ai tout mon patrimoine reste nickel et disparaisse pas du jour au lendemain ça ça m'a toujours voilà ça m'a toujours obnubilé et d'ailleurs donc si ça vous intéresse je vais faire prochainement une formation complète en fait sur la sur les sauvegardes sur comment conserver son patrimoine numérique et ne jamais perdre un seul fichier j'en parle déjà donc si ça vous intéresse vous pouvez vous inscrire je mets le lien en dessous de la vidéo vous arriverez donc sur une page et vous pourrez télécharger un petit ebook que j'ai écrit il ya quelques années sur la sauvegarde qui fait un résumé un peu de tout ce qui existe je pense qu'il est intéressant il est très court mais par contre ben voilà j'ai fait un condensé déjà de ce que vous pouvez faire pour pour votre sécurité pour la sécurité de vos fichiers et ensuite comme ça vous serez informé en premier si quand je quand la formation va sortir vous serez informé si ça vous intéresse vous recevrez donc directement dans votre boîte email le lien pour accéder à la formation alors du coup j'ai pu ouvrir un compte donc de stockage illimité comme je vous avais dit au début de la vidéo ça a fonctionné donc je vais filmer mon écran et je vous montre tout de suite comment ça marche donc voilà mon écran donc là on est devant l'offre que je vous disais tout à l'heure et en plus on est sur la version française parce que si vous essayez et je vous mets le lien tout de suite là vous pouvez essayer donc c'est amazon.com slash cloud drive et bien vous allez certainement tomber sur la page anglaise enfin la page américaine et là je ne sais pas si ça va fonctionner je sais pas si en fait ça fonctionne que lorsque c'est en français pour les gens qui sont résidents en france bon en tout cas moi j'ai eu cette chance de pouvoir avoir cette offre en français peut-être parce que j'ai déjà un compte amazon s3 et d'ailleurs c'est pas sur enfin c'est pas sur mon compte habituel c'est à dire le compte personnel mais c'est sur mon compte professionnel donc il ya peut-être peut-être un lien le fait que je sois que j'ai déjà en fait un abonnement sur amazon s3 donc là on va tout de suite commencer pour voir donc je vais essayer donc vous voyez ici l'offre tout illimité stocker en toute sécurité vos photos vidéos et fichiers pour seulement 59,99 dollars par an donc vous voyez que c'est bien réel et que là on peut commencer l'essai gratuit de trois mois donc en plus je m'engage pas donc on va essayer tout de suite donc voilà bien écoutez ça a fonctionné une fois que j'ai rentré mon identifiant et mon mot de passe on m'a demandé donc de ma carte bleue en me disant que si je passais les trois mois d'essai si je compte rester et bien en fait ce serait débité mais seulement à la fin des trois mois donc là voilà on est sur l'écran de bienvenue donc allons-y je vais faire pour démarrer alors téléchargement de cloud drive donc là il ya une application à installer bas sur l'ordinateur donc je vais enregistrer le fichier on va essayer tout de suite bienvenue dans amazon cloud drive installé chargé sauvegarder vos contenus le petit logiciel est bien installé me restera plus qu'à me connecter à mon compte donc ça bon je le ferai dans une autre vidéo parce que sinon celle ci va être vraiment trop longue donc j'y reviendrai plus tard dans une autre vidéo est ici donc on va faire suivant pour voir un petit peu ce qui est proposé pour voir avec vous comment ça se présente alors cloud drive nomad maintenant que vous avez installé l'application de bureau vous pouvez télécharger l'application mobile pour accéder à vos photos que vous soyez vous verrez toutes les photos que vous aurez téléchargé via l'application de bureau et vous pourrez notamment enregistrer automatiquement les photos depuis votre téléphone donc là après me demande de rentrer mon numéro de téléphone et d'envoyer donc je vais essayer donc pour la vérification du numéro de téléphone ça n'a pas marché alors je sais pas encore pourquoi bon de toute façon c'est pas très grave puisque j'ai bien donc mon cloud drive maintenant en illimité et ben voilà on est on est dedans vous voyez le ici l'interface voilà je vais sur tous les fichiers donc c'est c'est simple vous voyez qu'il n'y a pas de fioritures voilà donc c'était juste pour vous faire voir puisque je referai une vidéo là dessus plus tard en tout cas sachez bien que c'est possible pour certains certaines personnes en france apparemment ils sont en train de déployer le bas le système doucement et peut-être que tout le monde y aura droit d'ici quelques mois en tout cas je vous tiens informé dès que j'en saurais plus donc voilà moi je vais en profiter un peu pour me balader parce qu'aujourd'hui on a vraiment un temps qui est génial là on a besoin de soleil en ce moment je sais pas vous mais il fait franchement un peu noir donc le plus de soleil qu'on a ça donne envie de sortir donc là je vais continuer et je vais en profiter en tout cas je vous remercie de m'avoir suivi et puis je vous retrouve très prochainement dans une autre vidéo à bientôt au revoir je vous remercie de m'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage ST' 501